Salut les gourmets, bienvenue sur Sainte et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un basique ultra gourmand des truffes au chocolat. Alors, rendre cette recette vegan et hijiba, c'est vraiment d'une simplicité, croyez-moi. Vous n'allez pas en revenir, il nous faut du chocolat et de la crème végétale, c'est tout. Un peu de poudre de cacao, un peu d'épices éventuellement pour donner une petite touche de peps et vous obtenez de délicieuses truffes vegan, hijiba, ultra fondantes, ultra gourmandes qui vont ravir les papilles de tout le monde, testées et approuvées, croyez-moi. Et là, comme ça, vous pourrez vous faire plaisir, que ce soit en petite collation gourmande, pour les fêtes ou en toute occasion, comme vous recevez par exemple des petites bouchées, ça peut être ultra sympa à réaliser en dessert. Ensuite, pour les customiser, on pourra rajouter un peu de cannelle, un peu de zeste d'orange, un peu d'éclat de noisette, faites-vous plaisir, faites selon vos goûts, selon ce que vous avez sur la main, ces recettes sont là pour ça. Donc je vous rappelle que cette recette, elle fait partie du défi 30 jours. Un jour, une recette, 5 à 6 ingrédients maximum, pas plus. Pour la plupart, elles ont beaucoup moins d'ingrédients même, donc c'est très simple à réaliser, avec des ingrédients que vous pouvez trouver partout facilement et surtout qui seront express à réaliser. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et me faire part de vos retours en commentaire. Likez et partagez cette vidéo. Faites-moi part de vos envies, de vos retours en commentaire. Pour la suite, comme ça vous aurez des petites recettes qui seront sur mesure et qui pourront vous accompagner au quotidien vers votre transition, vers une alimentation vegan et IGBA et vous simplifiez la vie pour vous régaler au quotidien. Alors cette recette, pour un résultat vegan et IGBA, tout simplement, on va utiliser du cacao. Donc ici, du chocolat à pâtisser, 70% minimum pour que le résultat soit IGBA. Vous pouvez utiliser du 80, du 85% si vous souhaitez. A savoir que plus le pourcentage sera élevé, plus la saveur sera corsée, donc dosée selon vos goûts. Avec du 70% de cacao, ça reste très doux en bouche, c'est vraiment délicieux. Ensuite, pour l'enrobage, on va utiliser de la poudre 100% cacao. Ici, je vais vous proposer d'y ajouter un petit peu de cannelle à cet enrobage. Comme ça, on associe la saveur légèrement corsée du cacao et la douceur naturelle de la cannelle. C'est vraiment un régal en bouche. C'est des petites douceurs bien fondantes à chaque bouchée. C'est vraiment délicieux. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse m'accompagner en cuisine pour réaliser cette délicieuse gourmandise. A tout de suite. Pour cette recette, il vous faudra 80 g de chocolat pâtissier 70% de cacao 90 ml de crème végétale de soja ou de coco 30 g de noisettes et 2 cracottes 100% sarrasin en option de la poudre 100% cacao et un peu de cannelle Commencez par griller vos noisettes dans une casserole à feu vif. Une fois dorées, réservez-les, puis faites chauffer la crème végétale à feu doux. Attention, elle ne doit surtout pas bouillir. Pendant ce temps qu'on casse les noisettes et les cracottes, vous pouvez vous aider d'un robot à la maresse. Une fois la crème tempérée, versez-y le chocolat en morceaux, puis remueille doucement jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu. Ajoutez alors le mélange noisettes-cracottes dans la crème obtenue et remuez bien. Une fois le mélange homogène, réservez au frais au moins 2 heures. Elle doit être bien ferme pour former votre œuf. Une fois la crème raffermie, munissez-vous d'une assiette. Prélevez des portions à l'aide d'une cuillère et roulez le chocolat au creux de vos mains. Vous formerez alors de belles boules homogènes. Déposez-les ensuite dans une assiette. Vous pouvez aussi y insérer une noisette au centre pour encore plus de gourmandise. Une fois les truffes roulées, déposez une cuillère à soupe de poudre de cacao et une cuillère à café de cannelle au fond d'un bol. Et roulez chaque truffe dans le mélange pour les enrober généreusement et de manière uniforme. Conservez au frais et régalez-vous. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501